bonjour à tous et à toutes voilà en cette période de confinement je me suis dit que je pouvais vous donner un petit défi tout le monde a envie d'apprendre à jongler à trois objets voilà moi j'ai pas j'ai pas de balle donc j'ai pris des pommes et pour protéger un peu les pommes parce qu'on joue pas avec la nourriture je me suis mis juste au dessus de mon lit ça m'évite de me baisser trop si je fais tomber mes objets pour pour les ramasser voilà donc apprendre à jongler à trois balles en cascade ça va être l'objectif de notre petite vidéo voilà je vous fais une petite démonstration les balles montent tous à la même hauteur elles passent en dessous et sont lancées de l'extérieur vers l'intérieur voilà je vais essayer de vous donner une petite méthodologie modéliser un peu un apprentissage qui peut paraître complexe pour certaines personnes mais qui séquencées peuvent s'apprendre assez rapidement alors la cascade la trajectoire de base pour le jonglage la plupart des figures de jonglerie l'utilisent ça permet de faire en sorte que les balles ne s'entrechoquent pas en l'air et ensuite on peut enchaîner avec différentes figures où les trajectoires des balles vont être légèrement différentes notre objectif de la première séquence cette première vidéo ça va être réussir à faire quatre lancés deux trois et quatre une fois qu'on a fait quatre lancés on a automatisé un petit peu les mouvements de base des gestes importants et donc on va pouvoir ensuite se donner le deuxième objectif qui est de réussir à faire dix lancés deux trois quatre cinq six sept huit neuf voilà dix une fois qu'on s'est fait dix lancés on peut en faire à l'infini c'est juste un peu d'entraînement et on peut estimer qu'on sait jongler alors pour arriver à jongler à faire quatre lancés correct ça prend un petit peu de temps on peut considérer que trois séances de 20 minutes ou une séance d'une heure doit suffire pour faire ce premier apprentissage et puis après un peu plus de temps pour vraiment lancer dix balles mais là on a le temps passez-y pas trop voilà 20 minutes par jour et vous allez voir très rapidement vous allez vous allez réussir à cet objectif alors je vais vous donner une petite méthode d'apprentissage une sorte de qui tirait un peu de la programmation neuro linguistique chaque étape doivent être acquise avant de passer à la suivante on passe à peu près en général deux trois quatre minutes par par séquence quand on réussit une séquence on essaie de renforcer par un ancrage de réussite sa séquence on renforce en ayant un petit une petite mimique qu'on a à soi en général je fais ça voilà je tire ça des sports de combat je me relâche et voilà ça me permet de d'ancrer un peu cette séquence après séquence les apprentissages que je fais ensuite il faut prendre le temps laisser le temps au cerveau d'engrammer un petit peu ce qu'on a appris donc de temps en temps toutes les trois quatre séquences on vient d'avoir je pense une petite dizaine là vous allez boire une vous voulez vous faites des ponts vous relâchez voilà vous laissez le temps par une rupture de schéma un peu pré choisi votre cerveau d'engrammer l'ensemble des choses que vous avez appris et puis en plus ensuite vous reprenez les étapes à partir de la première étape jusqu'à l'étape où vous vous êtes arrêté il faut commencer c'est important par être dans un état physiologique approprié on va dire donc une respiration lente on baisse ses épaules abdominale corps vraiment relâché mâchoire épaules bassin bien délié à la limite de l'affaissement on va être relax vraiment babacool des gestes bien fluides bien tranquille le regard à l'horizontale comme un regard flou avec une comment dire une vue périphérique voilà tranquillement le positionnement de base c'est d'être par les pieds bien alignés moi je me suis mis devant mon lit pour vous expliquer pourquoi les mains de chaque côté les paumes de main le long du corps voilà et on va jongler tranquillement comme ceci alors qu'on peut commencer avant de commencer la première séquence on peut essayer de se faire une imagerie une image mentale de ce que les balles vont faire vous m'avez vu jongler au début de la vidéo on s'imagine avec deux balles dans une main une balle dans l'autre et puis on voit comment on imagine ce qu'on doit faire avec les mains à ce qu'on doit faire avec les yeux avec le regard quand on va jongler donc là moi j'avais deux balles dans la main droite je lance la première lorsqu'elle est arrivée à son apogée je libère la deuxième je récupère la première et quand la deuxième est en l'air je libère la troisième puis je récupère la deuxième et puis après c'est quelque chose qui s'enchaîne donc on essaye de s'imaginer sans balles sans rien juste par l'effort un effort cérébral ce qui va se passer une fois que vous avez une petite idée de la manière dont vous imaginez que ça va se passer alors après on peut commencer la séquence alors on va pas commencer à trois balles parce que si on commence ou à trois pommes si on commence à trois pommes tout va aller trop vite et on va se mettre directement en situation d'échec moi ce que je vous propose c'est de commencer la cascade à une pomme d'accord ça va permettre de créer un circuit neuronal de faire les premières connexions dans le cerveau pour avoir une bonne trajectoire une trajectoire idéale on pourra transposer ensuite au jonglage à trois à deux balles à trois balles donc on prend une bonne inspiration on jongle pas en et puis on peut commencer à lancer ses balles donc le premier lancé il se fait par la main droite si vous êtes droitier ou par la main gauche si vous êtes gaucher à peu près à hauteur des yeux on imagine deux points morts ici et je lance ma balle sur le point mort voilà lorsque j'arrive à faire dix lancées qui sont propres d'une main vers l'autre la balle je la tiens dans la main sans la saisir la pomme juste dans la dans la pomme de la main ici dans les doigts dix lancées propres ok je me récompense je fais mon petit engrage de réussite voilà et je passe à la deuxième étape la deuxième étape n'est pas plus compliqué je vais rajouter je vais imaginer la deuxième balle je la prends pas encore mais j'imagine la deuxième balle et je vais simuler le lancer de la deuxième balle lorsque la première sera en haut en mettant une claque sur ma cuisse et donc je prends ici droite gauche droite droite gauche gauche quand je fais ça dix fois correctement je fais ma petite pause mon petit ancrage très bien et je peux passer à la séquence suivante la séquence suivante je pourrais prendre deux pommes et faire la même chose comme ça je simule déjà une pomme dans la main ici et faire juste la même chose donc là je dois attraper dans mes trois doigts mais j'ai déjà mes trois pommes très bien étape suivante deux pommes et je remplace la claque de la pomme sur la cuisse par le lancer de la pomme et je vais faire droite gauche droite gauche droite gauche lorsque j'ai fait ça correctement dix fois allez on entre un peu et je repars de l'autre côté gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite 6 7 8 9 et 10 parfait on se repose et on bonne petite gange moi je repars pas aux étapes à la première étape avant de reprendre mais vous je vous conseille de repartir dès la première étape revenir jusque là et enchaîner avec la prochaine la prochaine étape c'est alterner droite gauche et gauche droite donc tout à l'heure on a fait trois gauches trois gauches trois maintenant on va le terminer on va faire droit gauche gauche droite droite gauche gauche droite voilà quand on fait ça dix fois correctement voilà ça n'est pas arrivé tout de suite les vagues vont tomber on reprend on prend son temps quand on a fait ça dix fois correctement on entre un petit peu sur l'apprentissage de réussite tranquille et on repart à l'étape suivante l'étape suivante c'est une étape qu'on a déjà vécu c'est la claque sur la cuisse on va simuler le lancer de la croix deuxième balle et le lancer de la troisième balle il va se faire après le lancer de la deuxième droite gauche et droite droite gauche droite droite gauche droite droite gauche droite 3 4 5 et ainsi de suite on va faire ça bien dix fois avant de pouvoir passer à l'étape d'après l'étape d'après vous l'avez compris c'est gauche droite gauche gauche 3 gauche gauche 3 gauche et je dois faire ça dix fois quand je fais ça dix fois correctement notre petite routine classique et j'enchaîne la séquence suivante et la séquence suivante j'alterne droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite droite gauche droite droite gauche droite 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 gauche droite 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 bon timing, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. L'écueil le plus fréquent, c'est de lancer en même temps, là je vous fais un mauvais exemple, c'est pas très pédagogique, mais de lancer en même temps le 2 et de taper sur le 3. Donc pour ça, il est important de bien distinguer les 3 temps, et pour faire ce peu, vous pouvez utiliser un petit moyen, c'est de choisir un mot avec 3 syllabes, et vous devez faire une action sur 3 syllabes, l'action de lancer ou de taper sur la cuisse, ça fait chocolat, 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 caramel, caramel, d'accord, bien, on doit bien pouvoir dire les 3 temps, si c'est pas le cas, c'est qu'on lance pas tout à fait correctement. Une fois qu'on maîtrise cette étape là, on arrive au bout du processus, et on peut remplacer simplement la claque sur la cuisse par le lancer du 3ème objet, qui est la pomme, et donc on part comme on partait tout à l'heure, droite, gauche, et là, tout s'enchaîne dans le meilleur des mondes, tranquillement, vous avez l'ensemble des étapes pour apprendre à jongler. Peut-être que certains vont avoir des difficultés à certaines étapes, moi je vais poster cette vidéo sur YouTube, vous pouvez me mettre des commentaires, et j'ai essayé de remettre des vidéos avec les écueils, les erreurs les plus fréquentes, et la manière de remédier à ces problèmes, pour pouvoir avancer un petit peu dans le jonglage. Voilà, jongler c'est quelque chose de très intéressant, ça fait travailler les deux hémisphères du cerveau, c'est vraiment utilisé dans les résolutions des problèmes, dans beaucoup de choses. Voilà, je vous souhaite bon courage, et puis on se revoit dans d'autres vidéos, pour enchaîner, et peut-être vers d'autres figures de jonglerie. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada